bienvenue à toutes et à tous sur ce tuto donc on continue notre série réalisation d'un petit jeu pour les débutants et apprendre unity en même temps donc on a fait deux pièges des plateformes qui tombent quand on appuie dessus quand on marche dessus et on a aussi fait des canons qui tirent avec un son et quand ils nous touchent on est mort donc je vous montre vite fait donc une plateforme ici voilà moi j'ai positionné des canons un peu partout alors à des endroits plus ou moins stratégiques là il ya deux secondes de tir entre les deux donc c'est relativement facile ici la plateforme bête on sait qu'elle va tomber donc j'ai deux secondes ici pour la traversée ici j'ai un canon qui tire là donc je me dépêche j'en ai un autre ici qui tire mais la balle a pas assez de puissance mais bon ça se règle au niveau de la force mais il me gêne pas trop je oh et ben voilà j'ai réussi à perdre donc je redémarre au zéro et en fait le but là donc ce sera d'aller finir notre jeu donc bon je vais pas m'embêter à chaque fois à vous montrer j'ai réussi à perdre voyez quand même en voulant vous montrer mon petit tableau de rien du tout j'espère vous pouvez en faire un plus grand un plus conséquent et on va faire un deuxième level donc je vais essayer de le faire quand même voilà donc mon tableau est relativement petit voilà j'ai plus que celui là passé voyez l'arche d'arrivée là bas voilà et ce sera relativement simple j'ai donc agrandi cette arche et on va faire de manière à ce que quand on passe en dessous on gagne on passe au level 2 alors pour ce faire on va faire une chose déjà c'est qu'on va positionner notre fps controller parce que vous vous doutez bien qu'on va quand même pas s'amuser pour tester à chaque fois à de démarrer du début pour aller jusqu'à la fin donc en fait ce qu'on peut faire pour tricher dans unity c'est déplacer notre fps controller comme ça qu'on sélectionne et avec les flèches de direction on le déplace et comme par magie vous allez voir je suis à la plateforme d'arrivée voilà c'est parfait donc ça va être parfait pour tester au niveau de notre jeu voilà je l'avance un petit peu parce que je suis au bord et donc ici on va faire notre arrivée notre level 2 alors pour ça il va falloir qu'on ait un level 2 donc vous allez créer un nouveau level moi je vais simplement alors là si vous voulez vous faites comme moi pour tester mais ensuite il faudra modifier votre level avec des des plateformes différentes des pièges différents maintenant vous avez vous pouvez créer des pièges différents il n'y a pas de souci il suffit de regarder un petit peu sur internet vous pouvez avec les transformes avec les instantiations vous pouvez faire plein mal de pièges autre que ce que je vous ai montré les deux seuls qu'on a dans ce petit piège mais là on va enregistrer notre scène en fait sous un autre nom alors la première s'appelle scène j'aurais dû peut-être la la nommer level 1 mais je vais la nommer cette nouvelle scène level 2 cette nouvelle scène level 2 je vais la charger je suis dedans et évidemment et ben c'est la même scène en fait que mon level que mon level 1 sauf que pour les différencier alors je me repositionner au début je suis sur mon level 2 donc je me repositionne au début et sur ma level 2 tout simplement pour les différencier je vais rajouter un 3d texte ici que je vais placer devant de manière à le voir voilà et je vais marquer bienvenue au level 2 comme ça on va les différencier ça ce sera écrit écrit sur mon level 2 donc mon level 2 c'est le même que le level 1 mais voilà donc là j'ai juste à ajouter le texte c'est pas très bien mais bon ça me permet de voir que je suis au level 2 et pas au level 1 évidemment ensuite vous pouvez recréer de toute pièce un level 2 avec différents pièges comme je vous ai dit on va peut-être en faire un sur level 2 si vous avez vous intéresse n'hésitez pas à spécifier le demander un genre de piège si vous avez j'ai pas trop d'idées donc on va faire des pièges autres que des canons des choses comme ça on peut faire un petit peu il n'y a pas de limite à une unité on peut imaginer plein de choses donc je vais repartir à ma level mon le premier level qui s'appelle scène chez moi donc je vais enregistrer une modification au niveau du level 2 voilà et donc c'est la même scène sauf que là je suis j'ai bien mon level 1 alors mon fps contrôleur malheureusement je l'avais déplacé donc je le remets là bas voilà et d'ailleurs il n'a pas été resized c'est bizarre je suis quoi là mon projet tuto je suis bien à ma scène 1 donc c'est pas grave je vais ici me rapprocher et je vais resize et tout de suite comme j'avais fait au préalable non comme ça voilà et je vais le monter un petit peu au niveau de la scène de manière à ce que je puisse passer à l'intérieur je vais tester tout de suite voilà il n'y a pas de souci je passe bien en dessous donc maintenant le but du jeu sera quand le player arrive et qui passe sous cette arche qu'il est en fait arrivé alors maintenant que vous avez suivi un petit peu tous nos tutos vous doutez bien que c'est relativement facile à faire et comment on va faire ça alors on va créer une zone de trigger à l'intérieur en fait tout bêtement alors on peut utiliser ce qu'on veut on peut utiliser un cube qu'on va mettre dedans là on va changer un petit peu on va créer un empty ça fonctionnera exactement de la même manière et on va l'appeler zone end zone voilà end zone se voudra dire qu'on a gagné cet empty a rien dedans évidemment donc maintenant qu'est ce que je vais faire à cet empty je vais lui mettre un box collider je vais tout de suite le passé en listrigger pour pouvoir passer à travers et je vais dimensionner ce box collider comme ça alors oups pardon je clique sur le petit bouton d'édition et j'agrandis mon box collider peu importe sa taille je vais juste bien le positionner de manière à ce qu'il passe bien en dessous et ici sur le côté je le mets où il faut comme vous pouvez voir je suis pas bien placé tout voilà je je le laisse comme ça donc cet end zone en fait il faudra détecter quand notre player passe dedans qu'on a gagné et qu'on arrive au level 2 donc on va simplement donc recréer un nouveau script on va appeler end zone on va affecter tout de suite cette end zone à notre empty end zone avec son collider ici et on va l'éditer ce script et donc ça va être relativement facile on va de nouveau tester le collider qui rentre dans le trigger et si c'est le player et ben on va devoir charger le level 2 on aura gagné donc on va dire void on trigger enter là donc on va traverser le trigger et donc là le collider et on va l'appeler author donc on va de la même manière dire if author point game object point tag est égal à player alors on a gagné je le mets en commentaire et donc on va pas se charger le nouvel comment on charge une autre scène alors auparavant on utilisait on peut toujours le faire sauf que vous allez voir c'est obsolète au niveau du midi 5 application point low add level et là vous pouvez indiquer le nom du level de la scène qu'on veut charger qui dans mon cas est le level 2 ça on voit c'est souligné en vert ça fonctionne encore mais on peut voir aussi que c'est écrit que c'est obsolète utilisé use send manager low add send alors pourquoi c'est à dire qu'ils ont modifié en fait cette fonction n'existe plus enfin elle est encore là elle peut être utilisée mais il n'est pas conseillé de l'utiliser parce que elle est obsolète et elle finira par disparaître donc si on veut pas de soucis on va utiliser le send manager comment il s'utilise le send manager en fait pour arriver au même résultat ici on doit importer alors on doit importer using unity engine point send management à partir de ce moment là on va avoir accès au send manager si j'écris pas cette ligne vous allez voir ici je fais simplement send manager point low add scene et là je charge le nom de ma scène qui est level 2 donc ça remplace exactement ça et là ça va charger ma scène level 2 donc on va tester ça il n'en faut pas plus si notre zone de trigger fonctionne alors on va tester je mets play donc je suis au level 1 et si je traverse je devrais charger le level 2 si ça fonctionne et ça ne fonctionne pas alors vous voyez ici que j'ai un message pourquoi une chose qu'on n'a pas encore abordé c'est ici quand vous faites build and run build setting ça c'est très important ici vous devez placer les send dans l'orgue vous voyez qu'elles soient jouées c'est à dire qu'ici je vais faire un open add open send ce sera ma scène celle que je suis en train de naviguer là je veux charger mon level 2 mais cette scène est pas dans le build donc il faut que je la glisse dedans donc tout simplement je vais ici je prends mon level 2 je la glisse dedans c'est ce qu'on appelle le send enfin ici vous voyez j'avais send level 2 could not be because il n'a pas été ajouté au build setting donc ça c'est très important si j'avais une introduction une scène qui durait par exemple 3 secondes où j'aurais fait une animation avec le titre je la mettrai ici je la déplacerai en premier dans la scène là je veux que ça commence par ma scène 1 donc mon level 1 je le mets en premier ensuite qu'est ce que vous avez au niveau de ce build setting vous avez ici les plateformes sur lesquelles unity peut être utilisé donc ici vous voyez je suis en web player ce qui est pas bien d'ailleurs je vais le passer ici moi je veux une version je veux faire un exécutable pour mon pc pc max stand alone donc je sélectionne et je fais switch platform ça ne posera pas de problème parce qu'au niveau de mes de mes le web player et le pc max et linux on va avoir la même forme de développement et de on n'a pas rien à modifier c'est toujours le clavier tout ça tout fonctionne bien on peut aussi exporter notre projet pour téléphone android ou pour ios les tablettes ou les smartphones enfin les ipads et compagnie les tv enfin bref vous avez pas mal de choses par contre par exemple si je déflop en android déjà je vais devoir au niveau des préférences de unity lui apporter le sdk et installer quelques bricoles pareil pour l'ios alors le problème avec l'ios j'en fais pas je suis pas très apple mais je pense qu'il faut en plus un mac pour le faire mais android c'est faisable la seule chose c'est que mes déplacements l'android n'ayant pas de clavier ni de souris il faudra que j'adapte le système de déplacement soit avec un petit un petit pad virtuel ici pour avancer et tout ça donc les fps c'est pas super top au niveau d'un d'un smartphone ou d'une tablette il faut adapter les contrôles donc là si je fais ça ça marchera mon jeu va se développer va se lancer sur l'android mais au niveau des contrôles je pourrais rien faire donc voilà petit aparté si vous voulez voir un peu plus de détails là dessus je vous conseille j'ai déjà fait un tuto qui permet de d'utiliser en fait un jeu qu'on avait développé en 2d le porter sous android j'ai une série de tutos et donc le jeu 2d et à la fin vous avez le portage comment ça fonctionne donc je vous encourage à aller voir si vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne on on utilise les cross input plateforme pour les déplacements et après je vous explique comment l'exporter donc toujours est-il que là pour charger ma scène level 2 il faut qu'il soit ici dans le send in bail donc on va recommencer et là je passe en dessous et voilà je suis bienvenue au level 2 donc j'ai gagné évidemment c'est très sommaire ce qu'on vient de faire il faudrait par exemple mettre un texte ou un son faire une pause mais ça vous savez le faire si je voudrais faire une pause avant de charger le level 2 d'ailleurs on va améliorer ce script parce qu'en fait votre level 2 ici je mets une endzone je pourrais très bien en faire un prefab et le réutiliser sauf que je vais devoir aller dans mon script à chaque fois et dire bah ici je dois charger le level 2 donc on peut très bien utiliser une variable de type string qu'on a pas encore utilisé et on va l'utiliser tout de suite on va dire public string donc c'est une chaîne de caractère on va l'appeler level to load et on va rien mettre et ici au lieu de mettre level 2 on va mettre level to load j'enregistre et ici au niveau de la variable publique de mon endzone qui est un empty avec un trigger qu'on pourrait du coup adapter au level 2 ou tout simplement refaire un endzone et glisser notre script dessus parce que le script il est réutilisable et ici au niveau du level to load je lui dis bah je vais au level 2 et ça aura exactement le même effet sauf que là alors ça devait avoir le même effet level to load because it's not added to the by setting tiens donc j'ai fait une erreur level 2 non alors je vois pas pourquoi il me met ça ah pardon je l'ai mis entre oui donc là c'est une variable et moi je l'avais mis en string donc évidemment la scène level to load n'existe pas on recommence et là vous allez voir ça va fonctionner voilà donc je suis bienvenu au level 2 ça fonctionne donc l'avantage maintenant de ça c'est que on va pouvoir créer par exemple un préfab en glissant ici de notre endzone et quand on va replacer cette endzone ailleurs ici au lieu de mettre level to load level 2 si je suis dans mon level 2 je vais passer au level 3 tout simplement mais on peut aussi alors je vais l'enlever on peut aussi améliorer ce script je vous dis faire une pause et tout ça vous avez vu qu'on peut le faire avec une cour outile on l'a vu assez dans les tutos précédents avec les pauses qu'on a fait on ferait de la même manière c'est à dire qu'ici par exemple je vais faire une cour outile start start cour outile win je l'appelle win je l'ai pas encore hop voilà ici je crée ma cour outile donc ie énumérator je l'appelle win et là qu'est-ce que je fais je fais un yield return new wait for second et là je mets par exemple quatre secondes et ensuite je charge ici mon scene manager évidemment entre deux ici je fais ce que je veux j'écris du texte on peut très bien apporter un texte 3d comme on l'a vu on peut très bien créer une scène tout simplement vous avez gagné on crée une troisième scène on appelle pas level 2 vide mais on met un champ texte vous avez gagné un 3d texte par exemple et on charge cette scène et on recommence au bout de on affiche cette scène pendant quatre secondes par exemple et de cette scène ensuite vous repartez au level 2 au level 3 pardon enfin à level 2 pardon donc après à vous d'adapter là on va pas faire un super truc mais tout est faisable c'est relativement simple ici avec ce strip donc là je teste mais en fait il va se passer quatre secondes voilà pendant quatre secondes ici je continue et je devrais passer au level 2 tout d'un coup voilà donc entre temps vous pouvez faire du texte ou utiliser une scène intermédiaire qui vous mettra du texte vous avez gagné bravo vous êtes le meilleur voilà le prochain niveau donc on a vu dans ce tuto comment on pouvait donc maintenant faire au niveau de notre jeu pour gagner et passer au level suivant donc évidemment je vous invite à replacer votre player au début du niveau de manière à maintenant pouvoir le terminer et vous pouvez aussi créer un créer un voilà un level 2 avec d'autres d'autres pièges enfin je voudrais qu'il n'y a pas beaucoup de limites on peut faire ce qu'on veut lui je ne l'ai pas remonté vous voyez donc là je ne risque pas de me faire avoir mais on peut très bien d'ailleurs j'avais fait des modifs qui n'ont pas été pris en compte vous voyez bon enfin bref mais donc du coup vous voyez maintenant on a un but on s'est passé au level 2 on pourrait faire un level 2 alors je pense qu'on va encore faire je vais différencier mon level 2 moi je vais faire quelque chose de très basique mais on va encore essayer de faire un piège pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire je n'ai pas trop d'idées pour le moment je vais y réfléchir mais voilà donc on a vu dans ce tuto comment faire un script et changer charger les scènes on a vu comment on peut gagner en fait et passer au level suivant et je vous dis à vous d'améliorer tout ça d'habiller ça de faire des graphismes plus jolies aussi si vous voulez mais en tout cas voilà toutes les clés pour faire des niveaux sur un jeu de base comme ça je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner à faire des commentaires et à poser des likes ou poser des questions et j'y répondrai avec grand plaisir si je le peux à bientôt merci merci merci